Coucou tout le monde, c'est Valérie, comment ça va-t-il ? Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la pêche et la patate, la forme, regardez-moi la forme, physique, énergétique, ce serait cool, physique et énergétique, une fois que ça, ça va, tout le reste roule. Alors ce qui serait intéressant, alors je sais que ça va être compliqué, que ça ce qui serait intéressant, c'est de faire des tout petits, petits, petits jeûnes, tout petits, 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 par exemple sur un week-end, un week-end, parce que c'est vrai qu'avec notre vie, comment dire, vous comprenez ce que je veux dire, la vie c'est assez punch, c'est une cadence assez accélérée, donc si vous faites ça pendant que vous travaillez, vous allez tomber, donc ces petits jeûnes, quand je dis des petits jeûnes, c'est quelque chose de très léger, mangez beaucoup de fruits et légumes pendant un jour, voire une semaine, voire 12 heures de juge, vous allez vous sentir peut-être un petit peu mieux. Vous allez plus ci, vous allez plus ça, surtout pas un jeûne drastique, ça c'est en cure ou en centre qu'il faut le faire, sinon attention à les dégâts. Allez, trois petits coups de beau tibétain. Voili, voilou. Bon, je voulais aussi vous dire merci pour les liker, les commentaires et les partages, quand tu as liker, commenter, partager et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. On va mettre ça tout près là, que je puisse y le voir. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Comme les tirages un petit peu costauds, cotons, je n'ai pas envie de vous les faire maintenant, clairement, parce qu'entre les fêtes, on va essayer de reposer le cerveau, ce serait pas mal. Je n'étais pas partie pour un tirage à choix, j'étais plutôt partie pour « Et nous maintenant ? » Qu'est-ce que les cartes, comme message à passer ? Comme « Et nous maintenant ? » Que ce soit au niveau physique, émotionnel, spirituel, que sais-je d'autre ? D'accord ? « Et nous maintenant ? » Et on va voir ce que les cartes vont nous raconter, tout simplement. Ça va peut-être m'aider à faire un titre. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. La forme physique, la forme émotionnelle, tout le reste. Gardez-moi la forme. Ben depuis au Grosselle de Guérante, c'est super top pour garder la forme. Et vous avez aussi le bourgeon de figuier, j'en avais déjà parlé. En parapharmacie, boutique bio, ça s'achète. C'est pas dégueu, c'est bon. Puis même si c'est dégueu, vous mettez un petit peu d'eau, puis voilà. Bon, et nous maintenant, que doit-on faire ? Ah tiens, que doit-on faire ? Ça, c'est une question assez pas mal, ça. Et nous maintenant, mais que, enfin, je me comprends. Que doit-on faire ? Est-ce qu'on doit laisser la machine se faire un boum ? Ou est-ce qu'on doit intervenir ? Que doit-on faire ? Si vous êtes des abonnés, regardez vos abonnements. Et likez, commentez, partagez, merci. Alors, il paraît que c'est très chiant maintenant, les machins youyous, hein. C'est par d'autres réseaux que je prends des cours du soir, hein. Alors, au livre, il dit qu'il faut... Qu'est-ce qu'il dit ? Likez, commentez et partagez. Non, mais bientôt, il faudra aussi leur... Faites bon, passons. On a l'étoile. On a l'impératrice. Et on a l'empereur à l'envers. Pourquoi l'empereur à l'envers ? Alors là, ça manque au lune. L'étoile, déjà, c'est très bien. C'est qu'on est protégé. On a quelque chose qui nous guide. Si ça se trouve, je vais redire la même chose que l'autre vidéo. L'impératrice, c'est comme s'il fallait... suivre le courant. Parce que l'impératrice nous donne le chemin à suivre. Et l'empereur, à l'envers, il y a des choses qui vont tomber. Et... Comment dire ça ? Sans heurter. Comment dire ça ? Sans heurter. Beaucoup de choses vont tomber. Quand on se place du côté du microcosme, on se dit, c'est cool, c'est génial, on avance bien. Quand on se place du côté du microcosme, on se dit, ouiaia, quelle horreur. C'est toujours pareil. Mais c'est normal. Et là, bien qu'il y a des choses qui vont tomber, des personnes qui vont tomber, il faut continuer. On nous dit clairement, on continue. L'étoile, on est protégé. On doit suivre le rythme soutenu. Et on doit suivre... J'ai presque envie de vous dire, l'étoile du divin, qui nous appelle. Et même si les gens tombent, on doit continuer. Il y a des choses qui vont tomber. Il faut continuer quand même. Je pense que ça fait aussi référence, ça, mine de rien, à toutes les boîtes qui vont tomber, parce que ça va être un pur désastre. Et malgré ça, il faut, comment dire, se remettre à flot et repartir. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a beaucoup de choses, de sociétés qui vont fermer. D'ici... D'ici quand, là ? D'ici... Allez, premier semestre, 2024. Il faut quand même, nous, continuer à garder le rythme et continuer à ne pas lâcher par rapport à ça. D'accord ? Et aider les autres, évidemment. Mais faire tout son possible pour sauver des choses. C'est ça que je suis en train de vouloir vous dire. Alors, je sais que c'est compliqué à entendre, qu'on soit bien d'accord. Je suis de tout cœur avec ça. Je comprends tout à fait. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ce petit oracle. Enfin, c'est les petits oracles que j'ai sur le côté. C'est l'œil de Lotus, plus l'oracle Soleil, plus l'oracle Amour, je crois, de Colette Lougard. J'ai mis les trois en même temps. Ouh là ! Ouh là là ! Là, il y en a trop. Par contre, les serpents. Déjà, ça ne me plaît pas. D'entrée de jeu. C'est pour ça qu'on nous disait de faire attention de ne pas tomber dans des pièges aussi avec l'empleur, on pouvait dire. De suivre l'instinct, l'intuition et ne pas tomber dans des pièges. Est-ce que l'oracle a encore des choses à nous dire par rapport à ce serpent-là ? Ça peut être aussi la condamnité. Ce n'est pas forcément mauvais. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as à nous dire ? L'usure. L'oubli plutôt, l'oubli. Et de nid. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire ? On va avoir tous et toutes des problèmes de mémoire. C'est couillon, hein ? Vous allez avoir des problèmes de mémoire, des décalages dans le temps. C'est-à-dire que vous n'allez plus savoir quel jour vous êtes, le mois et l'année. Alors, moi, je me crois toujours. Parfois, je me crois déjà en 2024, en 2021. Ça change. Suivant les jours. Suivant les jours. Et il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça, en fait. Il ne faut pas du tout s'inquiéter par rapport à ça. C'est parce que les énergies qui sont très fluctuantes en ce moment nous jouent des tours. C'est tout. Donc, on ne s'inquiète pas. Donc, l'oubli, il va y avoir des pertes de mémoire. Ce serait presque une libération derrière. Ah, je voulais vous dire aussi. C'est vrai que je sais pourquoi ça me fait penser à ça. Au fur et à mesure que... Ah, ça va peut-être vous choquer. J'en suis désolée si ça vous choque. Franchement, confuse et désolée si ça vous choque. Mais au fur et à mesure qu'on travaille sur soi, c'est comme si... Quand on travaille sur soi, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est les événements du passé qui ne sont pas digérés. Du côté émotionnel ou affectif, on libère ce côté émotionnel et affectif. Ça fait que l'événement reste toujours. Mais il n'est plus chargé en... émotionnel toxique, on va dire, affectif toxique. Voilà. On libère ce truc-là. Donc, finalement, parfois, le souvenir, ben, s'en va. Ne soyez pas étonné au fur et à mesure qu'on avance dans le temps ou au fur et à mesure pour ceux qui travaillent sur eux, de plus trop, peut-être, vous souvenir de votre enfance ou adolescence ou autre. Ne soyez pas étonné. C'est comme si, ben, vous aviez fermé une porte nécessaire, sans doute. De toute façon, on va fermer bien des portes. Nécessaire pour pouvoir avancer. Il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas que ça vous choque. Non plus. Mais, ben, c'est vrai que... Pourquoi je vous le dis ? Parce que c'est ce que je vis, en fait, hein. C'est le passé. Voilà. Je ne m'en rappelle plus. Et puis, je m'en fiche, en plus. Ce n'est pas bien grave. Si on oublie, c'est que ce n'est pas bien grave. C'est qu'il n'y a rien à retenir et c'est que... Il n'y aura pas de dommages que la terre est rouge. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que... Pourquoi je pensais à ça ? L'oubli, libération. C'est presque comme si vous permettez, du coup, ça vous aidez à fermer une porte pour avancer vers une autre. Je ne sais pas pourquoi je pensais à ça. Et là, on va sur le nid et la puissance. Il y a le printemps qui revient encore. Mais dites donc, il ne marche jamais, ce printemps, moi. C'est fou, ça. On entend sans arrêt parler du printemps. C'est un faux, là. Bon. Il y a quelque chose qui va arriver au printemps. Il n'y a pas que je fasse un tirage sur le printemps, moi. Qu'est-ce que c'est qui va arriver au printemps dans le déchirme ? Bon, passons. On va prendre le tirage. Une partie d'échec. Il n'y a pas d'attention où on met les papattes. Préjudice. Si on ne va pas sur le bon chemin, on va se faire entre guillemets rappeler à l'ordre. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire ? Qu'on est en train de faire toujours une partie d'échec qui va peut-être copieusement nous énerver parce qu'il y a des choses qu'on va trouver injustes et qui va nous faire bouillonner de colère comme un volcan en éruption. En fait, c'est des tests. Des tests de l'univers, l'énergie divine, qui vous voulez, on s'en fiche, mais qui sont là. Les tests. Peut-être que je vais... Aïe, ça fait mal ça. Appeler la vidéo les tests d'ailleurs. Je me le note, avant d'oublier parce que comme je vous l'ai dit, voilà. Parce que dans deux minutes, je me dis, je vais le retenir et puis dans deux minutes, c'est parti. Bouillonnement, sagesse. On va vraiment être hyper testé. Vraiment, beaucoup, beaucoup testé. Alors bien sûr, dans un premier temps, on peut lâcher, on peut être embarqué dans quelque chose de pas forcément sympa, c'est pas bien grave. On est humain, je vous le redis. On est humain. Donc c'est pas bien grave si on part dans des trucs pas forcément sympas. mais on va être testé. Préjudice, aïe. Ah oui, mais on va être testé à fond des ballons là. Il y aura un besoin de refuge. Il y aura un besoin de se rassurer. Il y aura un besoin de se réancrer, de retrouver peut-être une part de soi-même qu'on a perdu ou oublié. Il y a un truc qui ne va pas le faire. Je ne sais pas, je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais se recentrer en son sein, même s'il y a dix mille personnes autour de vous. On peut très bien se recentrer au fond de soi et comme oublier ce qui se passe autour de soi. sauf si on participe à une conversation. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai quand on voit des gens qui bavardent à droite, à gauche et tout, soi-même, on peut se recentrer sur s'absenter. C'est ce qu'on appelle en fait des... Comment on appelle ça là ? Sorties de corps. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Quand on fait ça, les sorties de corps, attention évidemment qu'on soit bien d'accord. parce que qui c'est qui vous allez rencontrer ? Donc, là-dedans, on fait gaffe. La maladie, l'échange. La maladie, ça peut être aussi qu'on va nous pousser au derrière, mais quelque chose de sévère. On va nous pousser au derrière pour nous pousser à faire cette transition. en fait, la planète entière ou la France, je ne sais pas si la France ou la planète entière, honnêtement, je me pose parfois des questions. Elle est en train d'accoucher d'autres choses et il y aura un pont entre l'avant et le pont, c'est en ce moment, entre l'avant et l'après. Et le pont, c'est ce qu'on est en train de vivre. Donc, forcément, ça va être long et périlleux. On nous dit un truc qui n'est pas couillon finalement dans un certain sens. Le bouillonnement, on nous dit la sagesse plutôt que de vous énerver et retrouver en votre centre et profiter de cette énergie d'énervement de colère pour transformer ça en énergie positive pour donner une impulsion pour autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez. Transcendez, en fait. Transcendez. Parfois, on se met en colère comme quelqu'un ou quelque chose ou un événement ou je ne sais quoi. Et puis, on retrouve. Donc, on se dit ça ne sert à rien. Le calme, aussi sec, on revient. Et après, c'est drôle, c'est comme si on avait une énergie formidable pour autre chose derrière. Mais quelque chose de, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Mais autre chose de beaucoup plus simple pour vous, en fait. L'affaiblissement. Il va y avoir besoin des impulsions parce qu'on va être très, très, très fatigés. Par contre, il y a bien quelque chose qui va nous suivre, entre guillemets, qui ne va pas nous lâcher. J'ai comme l'impression de cordes, en fait, de cordes où on ne va pas nous lâcher. on doit faire ci, on doit passer ses capes et on n'a pas le choix. Voilà. On a le bonheur, hein. Je ne sais pas pourquoi on ne s'en sortirait pas. Franchement, même si le serpent, il est en haut. Il est là, le serpent. Il fait tout pour nous embêter. il va faire une partie d'échec. On aura besoin certainement de prendre du recul souvent, mais on a le soleil derrière. Que demande le peuple ? Et si on en sort une autre derrière le soleil, transmission, ce n'est pas mauvais du tout. C'est des communications ou par intuition ou entre nous, tout simplement. là, on va bien sûr, il y a des choses qui vont s'avouer. La maladie. Et on va être déstabilisé. La carte de santé, je dois avoir comme aussi une grande déstabilisation de on ne saura pas quoi faire peut-être. Alors, le préjudice, forcément, imaginez, là, je pense surtout aux personnes qui vont perdre leur emploi où ça va être affreux. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas 50 façons de voir les choses. ça va être affreux d'un point de vue encore une fois d'un point venu au-dessus. On dit c'est normal, il y a autre chose qui arrive. D'un point de vue incarnation, on comprend bien que voilà. Dites-vous bien que si Messire est arrivé, si on a posé là, ce n'est pas pour des prunes. On est pasto et on recommence. Voilà. Et il va rester, on est bien d'accord. Donc, forcément, des préjudices, mais il va falloir trouver ce potentiel pour éviter de tomber ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. C'est facile à dire, mais ce n'est vraiment pas facile à faire. Faire ce demi-tour, faire ce truc pour faire passer à autre chose. Oui, elles sont bien gentilles les cartes, mais allez-y pour le faire. c'est facile. C'est facile de donner des leçons là. Mais bon, est-ce qu'on va s'en sortir ? Enfin, il n'y a pas de raison qu'on ne s'en sorte pas. J'ai attrapé qu'une carte. Je crois qu'elle est suffisante. L'amour. Est-ce qu'on va s'en sortir ? Il n'y a que ça qui nous fera sortir de tout ce gros caca. On est testé et on va être encore plus testé et ça va être de pire en pire. Je vous le dis. On va nous tester. Après, on ne peut pas avoir devant nous de tests qu'on ne puisse pas surmonter. Passer, surmonter. Ce n'est pas possible. Normalement, tous les tests qu'on va se prendre dans la figure, ce sont des tests qu'on est capable, on a la capacité en nous de les surmonter. Parfois, on se dit que c'est bien facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Je suis d'accord avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous. Je voulais prendre un autre jeu. Le tarot zen. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas pris, celui-là. Mais alors, ça fait une éternité que je ne l'ai pas pris. Pourtant, il est très bien. Je crois que c'est le nouveau tarot zen et que l'autre que je vous ai montré hier avant-hier, c'était l'ancien. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, petit tarot zen ? Je m'en sers comme d'un oracle en fait, pour les tests. L'exclusion. On va se sentir très très mal. On va... Enfin, très très mal. Non, pas forcément très très mal. La compréhension. On va nous pousser au-delà des limites, peut-être. L'exclusion, ça veut dire qu'on va vraiment se sentir exclu. Il n'y a pas d'autres termes. C'est marqué sur la carte. On va se sentir peut-être très mal, incompris. On a la compréhension à côté, incompris, par des autres. Mais tu vois bien qu'il y a beaucoup de personnes. Il n'y a pas beaucoup d'éveillés. D'accord ? Enfin, il y en a de plus en plus. Ça, c'est pour la bonne nouvelle, mais pas encore assez. Et derrière, on a la morale. Il y en a qui vont tout faire pour nous faire tomber de cette assurance qu'on peut avoir. Même si... Moi, je suis certainement excuse, je n'en sais rien. Je m'en fiche en fait. Voilà, je m'en fiche. C'est... Enfin, ça m'importe peu en fait. La morale, dans des leçons de morale, des leçons... Vous avez vu la tronche, sans blague. Et là, on a le stress. Pourquoi la morale ? Parce que les personnes qui sont mal dans leur peau veulent absolument générer chez vous une bonne dose de stress et de panique. Et comme peut-être que vous ne cédez pas à ça, vous vous sentez comme exclu ou... On vous met une étiquette de reçu, une étiquette... Parce que les gens ne comprennent pas que vous ne cédiez pas justement à la panique. En fait, comme vous ne correspondez pas aux stéréotypes ou je ne sais pas quoi... Normalement, vous savez, une telle personne, elle fait ça, elle subit ça, elle devrait réagir comme ça. Par exemple, lors d'un départ, eh bien... Lors de la cérémonie de départ, il faudrait pleurer. Et pourquoi il faudrait pleurer ? En Inde, déjà, ils font la fête et les gens connaissent qui, pendant les cérémonies, ont éclaté de rire. Mais c'était nerveux. Les nerfs, ça peut lâcher par les pleurs, par une crise de bébé à gueuler sur tout le monde, par le rire, par on ne fait rien, on est totalisé. Il y a différentes façons de manifester les choses ou alors on a tellement bien travaillé sur soi que on s'en fiche. Et c'est ça qui n'est pas compris. Absolument pas compris. Et c'est peut-être pour ça que la jalousie va beaucoup arriver. La compréhension, le fardeau, le silence. On nous dit que quand on aura compris, ça ne va peut-être pas être forcément facile. Le fardeau, il faudra rester dans le silence. Parce que vous allez peut-être essayer de faire comprendre quelque chose aux gens autour de vous. Comment vous dire ? C'est bien beau de le dire. C'est très gentil, c'est très bien. Mais encore faut-il être entendu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Voilà. Allez, on continue. On va aller prendre un tarot cette fois. Qu'est-ce que je plante comme vrai tarot cette fois ? C'est un vrai. Je me comprends quand je dis vrai. Je plaisante. Il n'y a pas de vrai ou de faux tarot. Qui que je vais prendre ? Tiens, celui-là. Ah, il est joli en plus, celui-là. Il y a des cartes toutes bleues. Elles sont trop belles. Et, celui-là. Et, celui-là. C'est sûr. Mais on par alors dites moi tout sur les tests on va appuyer cette vidéo les tests c'est un bon titre les tests, qu'est-ce que tu peux me dire sur les tests 10 de denier il y a quelque chose qui est en train de faillir et as de denier les deux à l'envers en plus histoire de mettre un petit peu plus la pression alors ça c'est joli il y a quelque chose qui est en train de bouger mais ça bouge très très au ralenti mais tout est à l'envers c'est pas possible c'est rigolo ça le pape le teacher c'est l'enseignant ce jeu là c'est l'enseignant c'est rigolo en même temps c'est comme si un enseignement ne passait pas effectivement et on a la justice d'accord ouais d'accord j'ai compris ça veut dire quoi qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger dans la vie de chacun si on n'est pas à l'écoute de cet enseignement entre guillemets qui est donné alors je ne parle pas des profs je ne parle pas du groupe je ne parle pas de tout ça va être l'enseignement divin l'intuition ou peut-être parfois du livre des choses comme ça la justice j'aurais bien savoir ce qu'elle va faire cette justice mettre au défi à chaque fois on a les mêmes messages c'est hallucinant à chaque fois on a les mêmes messages je veux de denier mais à l'envers si on n'écoute pas ce qu'on est censé faire on va se faire rativoiser je me comprends quand je dis ça attention on va nous faire perdre l'équilibre des messages vont passer avant des messages vont passer avant je ne sais pas vous allez peut-être rencontrer une personne vous ne l'avez pas vue depuis longtemps vous allez peut-être voir une voiture devant vous avec une partie de matriculation qui va vous parler au niveau des lettres ou des chiffres pourquoi pas le panneau d'une ville qui va beaucoup vous parler j'en sais rien il y a des choses qui vont se passer il faut être très à l'écoute on a le 10 d'épée ce changement qui fait peut-être peur à beaucoup peut-être qu'à nous aussi qui sait peut-être qu'on se dit en conscience mais non moi je n'ai pas peur puis finalement quand ça va arriver ça va être compliqué on nous dit que c'est bon pour nous le 10 d'épée c'est une libération en fait qui arrive une grande libération de deux couples vous savez à quoi ça me fait penser de deux couples à la réunion féminin sacré masculin sacré ça me fait penser je ne parle pas du tout d'androgyne encore une fois qu'on soit bien clair je sais qu'il y a des réseaux apparemment sur YouTube on parle d'androgyne là les personnes sans sexe ou je ne sais trop quoi je ne suis pas du tout en train de parler de ça je parle de notre part de féminin sacré notre part de masculin sacré notre côté intuition notre côté pragmatisme c'est juste ça dont je suis en train de parler l'empereur et on a quoi la dame de denier j'ai comme envie de vous dire comme on n'avait pas écouté les leçons ça fait longtemps qu'elles sont là mais qu'on ne les écoute pas et comme on n'écoute pas les leçons ou peut-être pas nous peut-être qu'au niveau supérieur j'en sais rien quelqu'un en tout cas dans une certaine chaîne dans un certain endroit humain n'écoute pas les leçons l'énergie divine elle a elle a pris les reines du carrosse et puis voilà quoi elle a vraiment pris les reines du carrosse et là tout ce bazar qui est arrivé depuis 2020 c'est notre plus grand test en fait et rien ne l'arrêtera la reine de denier rien ne l'arrêtera alors matérialisé certainement peut-être par messire la vendeur machin et patin couffé mais rien ne les arrêtera me demande qui c'est qui fait les plus gros les couillons moi c'est vraiment une question que je me pose vous le savez vous moi je ne sais pas qui fait le plus le couillon en fait la franc-mama le cinquième en peu pire les gros milliardaires je ne sais rien moi c'est vrai que c'est une question que je pourrais bien alors je ne peux pas poser ça en question aux cartes il faudrait faire je ne sais pas combien de tirages puis est-ce que c'est vraiment intéressant mais ça me trotte quand même moi j'ai une curiosité moi c'est pas bon ça il paraît la carte du jour like et commenté partagé tout ce qui est je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour j'ai conscience de la présence de Dieu en tout chaque petite parcelle de l'amour de l'univers est en fait l'expression de l'amour je lève donc ma pensée au-delà de mes croyances limites et convictions pour mourir sur la magie la simplicité et la beauté de la vie je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi je crois que j'ai déjà fait des vidéos sur la magie l'âme agit mettez sur pause si vous voulez dire la magie bon après il y en a qui prennent en sang et machin et truc ou fait on n'a pas besoin de tout ça la magie c'est nous qui avons le potentiel de la faire tout seul ah comme d'habitude si vous ne voulez pas bénéficier du soin pendu vous likez commentez partagez et vous pouvez sortir de la vidéo pour les autres oh yeah pardon je ne l'ai pas montré je vous montre force et courage pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot je ne l'ai pas voilà et bien écoutez, merci beaucoup à vous alors honnêtement je sais qu'il y en a peut-être qui se posent la question, je ne sais pas encore si je vous fais une méditation pour le 1er janvier, il y en aura d'autres années de méditation ne vous inquiétez pas si je vous fais une méditation pour le 1er janvier je n'en sais rien on verra ça, ce serait cool pour accueillir la nouvelle année je ne sais pas si je vais le faire ça dépendra du temps que j'aurai et surtout de l'intuition qui va me venir pour la faire aussi peut-être et si je n'ai pas l'intuition qui arrive, parce que je me laisse embarquer par l'intuition donc s'il n'y a rien qui arrive, c'est que je ne dois pas la faire c'est tout, on verra ça de toute façon je vous le dirai s'il y en a une ou pas en attendant, on n'y est pas encore, on a quelques heures si vous ne regardez pas les prochaines vidéos bon le fait à vous la phrase fatale on la dira plutôt au premier ou au deux on ne sait jamais avant ce que ça peut faire prenez soin de vous ne vous inquiétez pas, on ne lâche rien et on va tenir le choc à travers la tempête le gros goulot de la tempête il est là 2024-2026, il est là mais on va tenir le choc sur ce, bisous bisous et à demain on va tenir le choc à travers la tempête